Bonjour à tous, au sommaire la Porsche Panamera Break, le nouveau look du Renault Captur, tout sur le Range Rover Velar et enfin focus sur le tableau de bord révolutionnaire de la nouvelle sportive McLaren. A quelques jours de l'ouverture des portes du salon de Genève, les marques s'activent, c'est le cas de Porsche. Le constructeur qui a présenté la semaine passée la plus rapide de ses Panamera, une version hybride de 680 chevaux, dévoile aujourd'hui la déclinaison break de sa berline. Souvenez-vous, nous en avions eu un avant-goût en 2012. 5 ans plus tard, on découvre la Panamera Sport Turismo de série. Si les dimensions sont identiques à la berline, elle profite d'un rayon à plus large ouverture, d'un seuil de chargement abaissé et d'un volume de coffre plus conséquent. Il gagne 20 à 50 litres selon la position des sièges. Banquette qui s'équipe désormais de 3 ceintures de sécurité, la place centrale reste cependant à dédier aux enfants. Toutes les Panamera Sport Turismo sont livrées avec la transmission intégrale et la boîte auto à 8 rapports, comptez 100 367 euros pour l'entrée de gamme de 330 chevaux et jusqu'à 161 927 euros pour la turbo de 550 chevaux. Break également disponible en diesel et hybride. Le carnet de commande est ouvert, livraison prévue en octobre. A vos loupes, Renault vient de dévoiler 3 photos de son capture restylée. Le SUV compact lancé en 2013 s'offre ses premières retouches, ce qui change de nouveaux projecteurs qui peuvent être full LED en option. Une calandre désormais chromée sur sa partie supérieure, des feux de jour à LED en forme de C et des skis de protection couleur alu. Nouvelles teintes et jantes agrémenteront le catalogue. Plus de détails à suivre dès le 7 mars au Salon de Genève. Land Rover de son côté a présenté en grande pompe le quatrième membre de la famille Range Rover. Voici le Velar, c'est le grand frère de l'Evoque, un beau bébé de 4,80 mètres de long qui entend bien rouler sur les plates-bandes du Mercedes GLE. Élaboré sur une plateforme tout en aluminium, la même que son cousin le Jaguar F-Pace, le Velar arbore le design caractéristique des ranges, mais se distingue à son profil plus élancé et ses nouveaux phares à LED. A bord, le Velar reçoit une planche de bord intégrant deux écrans de 10 pouces, ainsi qu'un nouveau système d'infodivertissement ultra connecté. Le coffre est conséquent avec un volume compris entre 673 et 1731 litres, légèrement en retrait toutefois face à son concurrent allemand. Sous le capot, trois diesels de 180, 240 et 300 chevaux partagent l'affiche avec deux essences de 250 et 380 chevaux. Un troisième moteur essence complétera le catalogue dans l'année. Côté tarifs comptent à partir de 57 500 euros en essence comme en diesel. Tous les tarifs sont à retrouver sur le site landrover.fr. Terminons cette édition avec une courte vidéo signée McLaren. Fini les facéties sur circuit, la firme propose de découvrir l'un des équipements phares et ultra innovants de son habitacle. C'est un combiné d'instruments rétractables. Par simple pression sur un bouton ou automatiquement selon le mode de conduite choisi, l'affichage derrière le volant évoluera pour optimiser la lisibilité des informations. La remplaçante de la 650S qui inaugurera ce dispositif sera officiellement dévoilée le 7 mars. À d'aujourd'hui ! Sous-titrage Société Radio-Canada